D'un point de vue personnel, Hervé, est-ce que vous pensez à ces moments d'être sur le banc de touche de la section marocaine pour une Coupe du Monde ? On sait qu'il y a énormément d'entraîneurs et des plus prestigieux qui n'ont pas eu cette chance. Vous avez tout gagné en Afrique. Est-ce que vous sentez que là, vous allez vivre, je ne sais pas, à l'étage au-dessus, mais en tout cas, c'est une nouvelle expérience pour vous ? Je sens que je vais vivre quelque chose dont je rêvais depuis tout petit. Je pense que je me suis déjà exprimé sur le sujet. La Coupe du Monde 78, ça a été le début de ma passion pour le football. Elle n'a fait que grandir, que s'accentuer, donc y participer, c'est quelque part une fierté. Mais quand on est compétiteur, la fierté, elle dure quelques secondes. Et après, de suite, revient en nous cette âme de compétiteur qui fait qu'on veut aller à la Coupe du Monde pour ne pas décevoir les gens, pour ne pas rendre triste tout un pays comme le Maroc qui attend certainement de grandes choses de son équipe nationale, tout du moins une image très très bonne de son équipe nationale. Je pense qu'on est sur le bon chemin maintenant. C'est un étage supérieur, donc à nous d'être prêts, mais j'ai confiance en ce groupe de joueurs. Je leur ai dit, même après le match de la Serbie, je leur ai dit, j'ai une grande fierté d'être votre entraîneur. Et c'est vraiment sincère, parce que j'ai des garçons qui sont bien et qui nous rendent toute l'énergie, toute la passion qu'on essaye de mettre pour que cette aventure soit la plus belle possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !